Vinicius Junior a profité de son temps libre pour se rendre au Maroc. L'élié du Real Madrid a posté ce lundi quelques clichés de son escapade à Marrakech en prenant la pause avec le maillot d'Ashraf Hakimi. Le latéral du PSG, né dans la capitale espagnole et formé au sein du club méringué. Une petite escale ensoleillée, de l'autre côté de la Méditerranée. Vinicius Junior a profité de son temps libre pour se rendre au Maroc ces dernières heures. Après le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, dimanche en Liga 1-1-1, l'élié du Real Madrid a choisi le royaume shérifien pour s'offrir un break. Le Brésilien de 23 ans a posé ses valises dans la chaleur de Marrakech. Où le thermomètre aussi actuellement entre 25 et 30 degrés. Vinicius a posté quelques clichés de son escapade dans la Ville Rouge ce lundi sur les réseaux sociaux. Le joueur de la Célésa aux 25 sélections. Trois buts a notamment participé à une virée en couette, visiblement en fin de journée, au pied des montagnes de l'Atlas. Une sortie que le gaucher des 1,76M a effectuée en portant un maillot de l'équipe du Maroc floqué du numéro 2. Celui d'Ashraf Hakimi. Un clin d'œil au latéral droit du PSG, qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 défaite 2-0 contre la France, avant de sortir dès les huitièmes de finale de la CAN 2024 contre l'Afrique du Sud 0-2. En ratant un pénalty décisif. Arrivé à Paris à l'été 2021 en provenance de l'Inter 68 millions d'euros, Hakimi est né à Madrid. Il a été formé au Real, avec lequel il a débuté chez les professionnels, avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2018. À moins d'un improbable retournement de situation, Ashraf Hakimi sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG va voir son grand ami Kylian Mbappé s'engager prochainement avec son club formateur. Les deux potes s'étaient rendus ensemble à Madrid au printemps 2022, à l'initiative du Marocain, qui n'a jamais caché son désir de revenir un jour porter les couleurs du Real. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada